– Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'Histoire du Média, l'Histoire de la police. On peut difficilement ignorer que c'est une question qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui en France, en particulier tous ceux qui sont désireux d'exercer leur droit à manifester, dans une sécurité minimale. On sait bien que la thématique des violences policières a pris une place très importante en France, en particulier, disons, depuis le milieu des années 2010. Pour en parler aujourd'hui, pour prendre de la distance, j'ai choisi d'inviter Vincent Millot et Emmanuel Blanchard. – Bonjour. – Bonjour messieurs. – Bonjour. – Vous êtes les auteurs d'un livre qui s'appelle « Histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours » chez Belin. C'est un livre donc qui envisage la question de la police dans la longue durée, un livre qui prend du recul, et c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. On fait des allers-retours très souvent entre le présent, entre l'actualité au présent et ses racines dans le passé. C'est exactement la démarche du livre. C'est un livre qui n'est absolument pas militant dans un sens ou dans un autre, mais c'est un livre qui dit les choses, y compris des choses qui peuvent avoir tendance à être occultées par les points de vue qui sont vraiment en empathie avec la police. J'en veux pour preuve le fait que le livre s'ouvre sur ce qui se passe en octobre 2005 avec Ziad et Bouna, ces deux jeunes gens en banlieue à Clichy qui sont pourchassés par la police au sortir d'un match de foot et qui meurent en essayant de se réfugier dans un local électrique, ce qui est emblématique d'un certain type de rapport entre la population et la police à cet endroit-là, à cette époque-là, c'est le début des émeutes, donc en 2005. C'est quand même un événement marquant dans l'histoire de France. Et vous faites le rapprochement dans le début du livre entre cet épisode et un épisode en 1750 où l'on voit une émeute parisienne, des pauvres gens en réponse à une phase fortement répressive de la part du lieutenant de police de Paris de l'époque. Le livre part donc tout de suite sur une problématique qui est centrée sur les rapports entre la population et la police, avec deux exemples à très longue distance historiquement mais qui mettent en jeu cette problématique-là. Peut-être que si on commence par le commencement avec l'Ancien Régime, le livre commence à la fin des guerres de religion, on peut revenir, Vincent Millot, sur ce que c'est que la police au départ sous l'Ancien Régime, qu'est-ce que c'est que cette fonction ? – C'est vrai qu'il faut faire un effort de compréhension un petit peu particulier dans la mesure où le synonyme le plus courant, par exemple au XVIIIe siècle pour police, ce serait administration et plus spécifiquement l'administration d'une ville. Ce qui fait que ce qu'on entend nous par police, ça ne correspond qu'à une toute petite partie des pouvoirs de ceux qui font à l'époque, avant la Révolution française, la police, parce que que font-ils ces gens-là ? Ils s'occupent par exemple de la défense de l'orthodoxie religieuse, ils s'occupent de la préservation de la santé publique, ils s'occupent, c'est une mission essentielle, parce que ça détermine l'ordre public, l'approvisionnement. C'est la police des marchés, c'est veiller à ce que le peuple soit régulièrement approvisionné, qu'il puisse manger à sa faim. Cette police, elle s'occupe du contrôle du marché du travail, c'est la police des métiers. Mais elle s'occupe aussi, un peu comme de nos jours, de la lutte contre la délinquance, donc de l'insécurité. Elle s'occupe encore de la voirie, elle s'occupe de la censure, donc voilà, elle s'occupe de la lutte contre les incendies ou de l'éclairage public. C'est un ensemble de missions qui sont très très larges. En gros, tout ce qui contribue à la prospérité de la communauté urbaine, donc au bon gouvernement de la ville et de sa population, c'est ce qu'on range sous la catégorie police avant 1789. – C'est-à-dire que c'est une extension maximale du sens en définitive, et effectivement ça tend à rejoindre la notion de gouvernement général. – Absolument. – Et ça vient de police, c'est le même racine que politique, c'est la cité. – Tout à fait, donc c'est à la fois, il y a un lien avec le politique, la cité, et puis avec l'espace de la cité, c'est-à-dire la ville. C'est pourquoi on a cette espèce de regroupement autour du gouvernement urbain, mais ça ne veut pas dire qu'on a des villes policées et des campagnes qui vivent dans le désordre le plus absolu, puisqu'il y a des personnages qui exercent des pouvoirs de police, de régulation sociale et de contrôle social dans les campagnes, notamment les seigneurs et l'Église aussi, dans une certaine mesure. Et puis de plus en plus, avec la construction de l'État, un certain nombre de représentants du pouvoir central, de l'État royal, interviennent aussi dans les villes et dans les campagnes. – Autrement dit, ceux qui sont en charge de la police, ce ne sont absolument pas les policiers, tels qu'on l'entend nous aujourd'hui au sens restreint de police. – Absolument, pendant longtemps, la police n'est pas un métier. En fait, dans les villes, dans les quartiers des villes, sont investis de pouvoir de police des personnages qui sont des notables de quartier, qui sont des responsables d'immeubles, des gens qui ont un certain statut social, qui va souvent les placer en situation de médiation, donc ils ont une forme de reconnaissance sociale, etc. Et dans un certain nombre de cas, ces personnages occupent ces fonctions-là, dans le cadre d'un cursus qui les conduit vers les charges municipales, par exemple. – Dans lesquels on fait confiance, qui sont issus de la communauté, et qui ont une certaine éminence dans la communauté. – Voilà, tout à fait. – Voilà, donc ça n'est pas une police, pendant longtemps, la police n'est pas une affaire de professionnels, c'est plutôt une affaire de notables, enracinés dans des réseaux de voisinage, des réseaux de relations liées au quartier, à la paroisse, etc. Et l'émergence de professionnels, de gens dont la police devient véritablement le métier, alors ça c'est une évolution qui se joue dans le long terme, qu'on aborde dans l'ouvrage, mais qui est amorcée dès l'Ancien Régime, et en particulier à partir de la fin du XVIIe et au cours du XVIIIe siècle. – Il y a un traité important, je crois, des débuts XVIIIe de Nicolas Delamarre, qui s'appelle Traité de la police, c'est ça qui est un peu un marqueur ? – Oui, alors disons que c'est la… – Comment ça rétrécit un peu le champ, ou pas encore complètement ? – Disons que c'est un traité de jurisprudence, donc la culture juridique est très très forte dans cet ouvrage, qui compile des textes anciens, mais c'est une tentative pour essayer de fonder historiquement la police comme un pouvoir distinct de la justice. Et c'est en fait une grande opération, on va dire, idéologique et politique, qui est à mettre en lien avec la création en 1667 de la fameuse lieutenance de police à Paris, la fameuse lieutenance générale de police voulue par Colbert et Louis XIV pour remettre de l'ordre dans l'administration à Paris. L'une des choses qui est assez complexe à comprendre avant 1789, c'est que la police en tant que telle n'existe pas. Au sens d'organisation ou d'institution au niveau national, la police nationale, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Emmanuel, c'est une création relativement récente, c'est sous Vichy qu'elle apparaît en tant que telle. Donc il y a des pouvoirs de police, et ces pouvoirs de police, en France mais dans toute l'Europe, et ces pouvoirs sont essentiellement incarnés par les municipalités. La réalité première des pouvoirs de police, ce sont les villes qui les détiennent, ces pouvoirs-là, j'ai dit aussi les seigneurs, etc. mais bon, les villes et ces pouvoirs sont mal séparés de la justice. Et jusqu'en 1789, il y a une sorte de cousinage, de mélange de compétences et de fonctions entre justice et police. C'est vrai que 1667 à Paris, c'est important, parce que c'est la première fois malgré tout qu'apparaît un magistrat qui est dite police. Donc il y a des fonctions judiciaires, mais qui, au cours du XVIIIe siècle, va voir se développer des attributions, qui sont des attributions qu'on rangerait aujourd'hui dans ce qu'on appelle la police administrative. C'est-à-dire une police qui se développe avant le délit. Sous la Révolution française, en fait, la police va devenir la servante de la justice. Elle prévient le crime, ou elle apporte ensuite des éléments dans le cadre d'une procédure, dans un rapport hiérarchique entre justice et police qui a évolué. Ce n'est pas aussi précis sous l'Ancien Régime. Mais ce qui se passe, c'est ça, pourquoi on a commencé au moment des guerres de religion, parce qu'en fait, la police, c'est aussi un attribut de la souveraineté monarchique. Et donc, au moment des guerres de religion, le pouvoir royal essaye de renforcer ses pouvoirs de police. Mais comme l'État n'a pas les moyens, en quelque sorte, d'imposer sa volonté, n'a pas de relais suffisants, en gros, il y a une alliance politique et sociale entre l'État central, l'État royal et les villes. Et donc, pour renforcer la police du roi, l'État comprend qu'il faut d'abord commencer par renforcer la police des villes. Le problème particulier de Paris, c'est que c'est une ville capitale. Et donc, il y a une sorte de sédimentation entre un pouvoir local, municipal, et le pouvoir royal. Et donc, à la fin du XVIIe siècle, et ça, c'est une exception, véritablement une exception, en gros, le pouvoir royal décide de mettre la main sur les institutions locales. Et donc, on a, à Paris, cette exception d'une police qui est déjà en partie étatisée avant 1789, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle très étroit sur les fonctions de police de la part du gouvernement royal. Mais on ne trouve ça dans aucune autre ville de France et quasiment dans aucune autre ville d'Europe. Les policiers, au sens où on l'entend, nous, de nos jours, ce sont les sergents ou les archers, c'est-à-dire, en gros, la main forte, ceux qui vont faire appliquer les décisions judiciaires. Ces personnages existent jusqu'à la Révolution, il y en a même des nouveaux qui apparaissent, comme par exemple, les inspecteurs de police à Paris au début du XVIIIe siècle. Mais, ceux qu'on appelle les commissaires au Châtelet, à Paris, sont des personnages qui mêlent des fonctions de police au sens où on l'entendrait de nos jours, et qui, en même temps, sont des juges dans leur quartier. Donc, cette confusion des genres, elle est permanente. Et encore une fois, c'est la Révolution française qui va faire le ménage et qui va séparer beaucoup mieux les fonctions de police et les fonctions de justice, par exemple, avec l'apparition en 1790 des juges de paix, qui sont des juges et non plus des policiers. Et à côté, il y a des commissaires dans les villes. – Alors, en vous lisant, on comprend bien que ce qui est décisif, vraiment, c'est la période révolutionnaire, en gros, à partir de 1790, et puis surtout, surtout, le consulat et l'Empire, dans la mise en place d'institutions qui commencent vraiment à ressembler aux nôtres avec le ministère de l'Intérieur, je crois, des 1790, qui devient ministère de la police entre 1796 et 1808, il me semble. Un personnage comme Fouché, ensuite, si je ne me trompe pas. – Oui, alors qu'il, lui, rentre un petit peu dans la généalogie des grands flics. Les lieutenants de police aussi ont eu un petit peu cette image-là, cette réputation. D'ailleurs, ce sont des gens qui ont un peu occupé le devant de la scène des histoires de la police pendant longtemps. Nous, on a voulu éviter de faire uniquement l'histoire de ces grands hommes de la police. – Sulfureux, en plus, en général, parce que spécialistes des coups tordus… – Oui, mais alors, dans le cas de la Révolution, il y a un moment, puisque, en fait, ce livre parle de la construction de l'ordre public en longue durée, avec toutes les tensions, toutes les résistances, tous les conflits de pouvoir que ça occasionne. Donc, il y a un premier temps de la Révolution française où il y a une sorte de retour en arrière, entre guillemets, c'est-à-dire que là où on avait l'impression qu'au XVIIIe siècle, l'État, en quelque sorte, essayait d'avancer ses pions face aux pouvoirs locaux, là où il y avait un mouvement de spécialisation et on pouvait avoir l'impression que les habitants étaient désaisis du contrôle social, donc de leur fonction de police, de la consultation autour de la police. En fait, il y a un retour de bâton au début de la Révolution avec l'émergence d'une police citoyenne, avec des commissaires qui sont élus, avec des polices qui sont municipalisées partout. Et puis, cette police, elle est traversée par des conflits politiques extrêmement vifs pendant la Révolution française. Et donc, à partir du directoire, donc au milieu des années 1790, on a un retour vers des formes de contrôle étatique beaucoup plus fort, avec une professionnalisation, avec des gens qui vont être désignés par l'État, des gens qui deviennent des fonctionnaires et qui ne sont pas élus par les citoyens pour exercer ces fonctions de police. – Si on revient sur cette expérience révolutionnaire d'une police citoyenne, il y a quand même une problématique là qui s'illustre et qui va se poursuivre longtemps au XIXe siècle, me semble-t-il, et qui a trait au rapport entre la population et sa police, en quelque sorte, la question de la police qui rend un service à la population. et finalement, la population pourrait elle-même d'une certaine façon assurer sa police, en tout cas, ça va à l'encontre du clivage entre État et société, État et population, tout au long du XIXe siècle, avec la garde nationale, dont vous parlez à plusieurs reprises, qui est une forme d'armement citoyen, le fait pour des citoyens d'être armés et d'assurer eux-mêmes la protection, pas vraiment contrôlée par l'État, en tout cas, pas directement, avec du jeu. C'est quelque chose dont les pouvoirs d'État vont venir à bout assez tard ? – Oui, après la Deuxième République. – C'est-à-dire en 1851-1852 ? – Oui, il y a la garde nationale, et puis il y a la commune de Paris, il y a une résurgence au moment de la commune de Paris. – Ce sont certains citoyens qui s'arment ou qui sont de garde, ou en tout cas, qui ont une fonction de réserve, en quelque sorte, et qui sont mobilisables dans certaines circonstances ? – Il y a une tension fondamentale dans la notion de garde nationale qui, effectivement, traverse, on va dire, le siècle des révolutions, pas simplement en métropole, mais aussi dans certaines colonies, en Algérie, par exemple. C'est la tension entre un peuple en armes qui serait un peuple révolutionnaire et, au contraire, une conception de l'ordre issu de l'Ancien Régime, où ce sont les notabilités, les propriétaires, qui ont un droit aux armes et donc sont chargés de maintenir l'ordre. Et donc, cette garde nationale, d'une certaine façon, il y a des moments où elle est disciplinée par le pouvoir et il y a des moments où, au contraire, elle se retrouve de l'autre côté de la barricade tout au long du 19ème siècle. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, puisqu'il faut bien voir au travers de la généalogie qu'on peut tirer de cette garde nationale qu'effectivement, il y a toute une histoire de la volonté d'avoir une police qui soit représentative du peuple. Mais ce peuple, c'est le bon peuple d'une certaine façon, c'est le peuple propriétaire, c'est le peuple des villes, ceux qui sont citoyens dans les villes. Et cette tension-là, on la retrouve ensuite dans d'autres formes de police, c'est-à-dire comment la police va recruter, quels types de personnels vont être recrutés, est-ce qu'on cherche des personnels qui sont à l'image des populations dont ils vont devoir, pas simplement les discipliner, mais aussi obtenir l'assentiment. Et donc, au contraire, on peut avoir une volonté d'avoir une police qui soit une police d'extériorité, c'est-à-dire qu'ils viennent imposer un ordre extérieur, notamment aux marges du Royaume, puis de la République. Au cours du long 19ème siècle, cette gendarmerie va aussi avoir des processus d'insertion dans les communautés locales, notamment au travers de mariages, d'alliances avec les notables. Et ça, c'est fondamentalement quelque chose qui traverse toute l'histoire des polices. Et si je peux rebondir sur ce que vous disiez précédemment, justement sur le fait, est-ce que la police est au service de l'État, est-ce que la police est insérée dans la cité, mais ici une cité politique, et le cas de l'exception parisienne, je pense que les personnes qui nous regardent aujourd'hui doivent se demander, mais comment se fait-il que pour que les parcs et les jardins ouvrent à Paris, il faut une autorisation du gouvernement. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de la préfecture de police, d'une certaine façon. Aujourd'hui, la maire de Paris n'a toujours pas les mêmes pouvoirs de police que l'ensemble des maires du territoire. Pour qu'une plage ouvre dans le Morbihan, c'est le maire du Morbihan qui a les pouvoirs de police de dire j'ouvre ou je ferme la plage. Le préfet a juste un pouvoir de contrôle de ses pouvoirs de police du maire. La maire de Paris, aujourd'hui, n'a toujours pas l'ensemble des pouvoirs de police et si elle veut ouvrir un parc, un jardin, si elle veut intervenir sur les questions de circulation, elle doit avoir une autorisation de la préfecture de police et la préfecture de police, c'est l'incarnation de l'État. – Le préfet de police, certes, il peut s'autonomiser à certains moments du ministère de l'Intérieur, mais dans ses fonctions parisiennes, c'est l'incarnation de l'État. – Parce que Paris est une exception en France, il représente un lieu absolument stratégique au plan politique. – Et ce qui renvoie à une histoire française des polices qui n'est pas tout à fait la même histoire des polices que celle qu'on va retrouver dans d'autres pays européens. c'est-à-dire des polices qui sont avant tout, même s'il faut bien sûr nuancer selon les époques, selon les lieux, l'émanation du pouvoir central. Leur rôle premier est de, à partir du 19ème siècle et plus encore à partir de l'Étatisation de 1941, le rôle premier est de maintenir l'ordre républicain, l'ordre étatique et d'une certaine façon de protéger le pouvoir. Et donc ce pouvoir, il se protège bien sûr avant tout à Paris, mais il s'incarne aussi dans les autres villes du Royaume, de la République, des différents régimes. Et il y a une forme de centralité étatique dans les polices françaises qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Alors attention, ça ne veut pas dire que selon les époques, selon les lieux, il n'y a pas aussi des émanations locales. Mais si on veut faire du comparatisme à grands traits, il est important d'avoir cela en tête puisque notamment, ça explique aussi la centralité du maintien de l'ordre dans les fonctions de police en France. – Sur la question du peuple en armes, en fait c'est une question très ancienne puisque au 16ème siècle, il y a des systèmes de milices dans les campagnes, notamment dans les provinces périphériques, qui sont susceptibles d'être mobilisés comme supplétifs des troupes royales lorsqu'il y a des menaces d'invasion, lorsqu'il y a des pillards, bon, il y a un certain nombre de troubles importants à l'ordre public. Cette tradition d'une mobilisation des milices, notamment des communes dans les campagnes, elle perdure sans doute jusqu'à la Révolution. et elle suscite des débats, on en a des traces dans les archives, parce qu'on a besoin à certains moments de ce peuple en armes mais il y a une question permanente qui est jusqu'où est-il bon d'armer le peuple ? Et il est évident que le petit peuple risque de faire un mauvais usage de ses armes lorsqu'ils s'assemblent, etc. Et donc cette question de la frontière, ceux qui peuvent légitimement contribuer au maintien de l'ordre public parce qu'ils sont propriétaires, etc. et ceux qui seraient en deçà de cette frontière, ce débat il est très ancien. En fait il y a une interdiction du port d'armes quand on n'est pas noble dans la France d'Ancien Régime qui est très largement non respectée. Ce qui fait qu'on a comme ça des campagnes de récupération, de désarmement en France encore au XVIIIe siècle et quand on regarde ce qu'on récupère comme armes dans les paroisses où on passe pour ça, les inventaires sont assez impressionnants. Et c'est vrai que la question ensuite de la création d'une garde nationale pose la question de la citoyenneté parce que ce sont au départ les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui payent un certain niveau d'impôt qui ont le droit, qui ont déjà les moyens pour s'équiper et qui ont le droit de contribuer à la défense de l'ordre public à travers cette organisation en garde nationale. – C'est une partie de la citoyenneté finale. – Voilà, et quand la citoyenneté… – L'autodéfense. – Cette question de la place du droit aux armes dans la conception du citoyen, il est très important que les personnes qui nous écoutent l'aient en tête parce que d'une certaine façon, aujourd'hui, encore une fois, si on fait du comparatisme à grands traits, on a tendance à singulariser, exotiser la situation aux États-Unis où ce lien justement entre être citoyen, savoir accès aux armes est toujours très prégnant à l'époque contemporaine. – Le peuple français est un peuple qui a été désarmé, mais il a été désarmé dans le temps long, avec de nombreuses oppositions à ce désarmement et encore une fois, le détour par les colonies permet de véritablement comprendre que tout au long du 19ème siècle et encore dans le 1er et 20ème siècle, le droit aux armes fait partie intégrante de la conception citoyenne. – Il y a Éric Fournier là-dessus me semble-t-il, Éric Fournier a fait un livre sur ce désarmement progressif – Oui, dans le livre d'Éric Fournier en plus, il y a la question du désarmement des manifestants, l'auto-désarmement des… – Ce n'est pas simplement… – Voilà, ce n'est pas simplement la question du… – De la défense, de la police… – Voilà, du citoyen, ça renvoie à deux choses différentes. La première chose, c'est cette idée qu'aux colonies, les habitants autochtones qui vont être considérés comme indigènes du point de vue juridique, ne vont pas avoir droit aux armes, avec les mêmes résistances bien sûr que dans la France, dans ces régimes, ils n'ont pas droit aux armes, donc ils en obtiennent clandestinement et ce jeu justement de toujours désarmer du fait de la peur de l'insurrection. En revanche, la conception de l'européen, du colon, son droit le plus éminent est un droit aux armes qui lui donne un droit de police, d'une certaine façon, un droit de police sur les personnes qui vivent sur ces terres ou d'une certaine façon, un droit de police sur les personnes qui sont de l'autre côté de la frontière coloniale ou ethno-raciale. – Ça explique bien des choses pour les États-Unis qui sont quand même une société post-coloniale, de gens qui descendent de colons qui sont arrivés pour se défendre et qui ont dû se défendre ou attaquer, c'est comme on veut, des indigènes. Enfin, cette tradition-là, à ce point de vue-là, on a envie de faire le parallèle. – Alors, effectivement, il y a toujours cette double tradition, parce que cette tradition, excusez-moi, cette double tradition, il y a le fait qu'à partir du moment où on est dans une société de conquête, effectivement, le fait d'être le colon passe par le droit aux armes, mais aussi le fait que sur le temps long, ces colons sont des personnes pour qui être quelqu'un, être quelqu'un de reconnu politiquement, passe par le droit aux armes, quelle que soit la situation géographique. La situation post-coloniale prolonge cette conception de la citoyenneté. D'une certaine façon, elle va entraîner des conceptions de la citoyenneté qui sont dépassées dans les métropoles où d'une certaine façon, on va peu à peu troquer le butin de vote contre le fusil, sauf qu'aux colonies, le fusil reste beaucoup plus important que le bulletin de vote pendant beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement aussi dans le livre d'Éric Fournier dont vous parlez, dans le sens où ceux qui s'opposent politiquement ont longtemps considéré que s'opposer politiquement, c'est se donner le droit d'utiliser les armes. D'où, à la fin du XIXe siècle et jusque dans l'entre-deux-guerres, des manifestants qui ne descendent pas dans la rue, les mains vides. Descendent dans la rue, les mains vides. Les mains vides, c'est être un mouton, d'une certaine façon. Et donc, cette tradition anarcho-syndicaliste, cette tradition libertaire, qu'on va retrouver jusqu'en 1947-1948 en France. Les derniers moments où des manifestants sortent armés dans des grèves, dans des… pas vraiment des manifestations, on est plus dans des phénomènes d'occupation, dans ces grèves très dures de 1947 et 1948. – Très lourdement réprimées. – Voilà, qui sont très lourdement réprimées. L'armée utilise… On va dire que l'armée fait pouvoir de police et va jusqu'à utiliser des tanks qui occupent certains carreaux de mines. Mais en face, il y a des manifestants, issus cette fois d'une réactivation du droit aux armes par la résistance, qui ressortent un certain nombre d'armes. Et c'est le dernier épisode, d'une certaine façon, où on a eu des manifestants qui ne sortent pas les mains vides. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, des singularités. Et ça, c'est extrêmement important, notamment par rapport aux conceptions contemporaines où pour justifier un certain caractère offensif, pour le dire simplement et peut-être de façon euphémisée, du maintien de l'ordre en France, il est souvent dit que les manifestants français sont particulièrement violents. Mais ces manifestants français, ils ont connu ce processus de civilisation décrites par Norbert Elias, qui a fait que la monopolisation du droit aux armes s'est aussi retrouvée très largement dans les formes d'opposition aujourd'hui. Les manifestants qui descendent dans la rue les mains pleines, descendent au mieux avec quelques boulons et quelques cailloux. – Il me semble que ce qui se dégage de ce que vous disiez, et c'est une problématique qu'il y a tout au long du livre, c'est la tension entre police qui rend un service à la population et qui la défend, et police qui défend le pouvoir éventuellement contre la population. Alors là, je vais enchaîner tout de suite avant de te donner la parole, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, on entendait un commandant de la CRS, un gradé d'Île-de-France, qui disait au micro de France Inter pour défendre les retraites des CRS, nous avons sauvé le gouvernement Macron, au temps des gilets jaunes, et ce n'était pas la première fois que nous nous sauvions un gouvernement récemment, des gouvernements récemment, quelle ingratitude on nous fait en nous assignant au même régime de retraite que les autres. Voilà, il y a ce sentiment même apparemment aujourd'hui, pour en venir à la période actuelle, mais ça renvoie à une problématique de long terme, que la police, c'est aussi la défense de l'État éventuellement contre la population. En tout cas, s'il y a un trop grand décalage entre le consentement ou l'absence de consentement d'un côté et l'action de l'État de l'autre, c'est là que la police devient un acteur majeur. – Là, notre consentement est central. Un gouvernement qui est plus ou moins illégitime, dans le sens où il est soutenu par des fractions de moins en moins grandes du corps social, est un gouvernement qui, bien sûr, dépend de plus en plus de sa police. Il dépend de plus en plus de sa police, dans le sens où, effectivement, l'impossibilité de faire passer un certain nombre de conceptions de ce qu'est faire société, justement, autrement que par des tensions, des oppositions fortes, fait que ces oppositions doivent être contenues par la police. C'est ça qui donne effectivement un statut spécifique aux policiers dans les sociétés contemporaines. C'est d'abord, effectivement, le droit aux armes, c'est la possibilité d'user de la force, mais c'est aussi le fait que c'est une institution qui soutient au sens quasiment architectural un gouvernement. Les gouvernements ne s'effondrent pas d'eux-mêmes. Les gouvernements, si on prend l'exemple de la 4ème République, et si on parle d'un régime et pas simplement d'un gouvernement, elle ne s'est pas effondrée toute seule, tout simplement parce que cette constitution aurait été mal fichue, qu'il y aurait eu trop d'instabilité parlementaire. – En 1958. – Voilà, cette 4ème République et la transition vers la 5ème République en 1958, elle est liée avant tout au fait que les deux institutions de force, la police et l'armée, ne sont plus loyales aux institutions de la 4ème République, ne sont plus loyales par rapport à ces derniers gouvernements de la 4ème République. Et donc, on a des institutions qui sont extrêmement spécifiques. Si les enseignants ou les soignants font défaut du point de vue du manque d'assentiment aux conceptions gouvernementales, cela ne met pas en péril le gouvernement. Quand ce sont la police ou l'armée qui font défaut, puisque dans les moments où justement, on est dans des moments de crise intense, cette séparation entre police et armée qui est un autre des processus historiques. La police, elle s'autonomise de la justice, mais elle s'autonomise aussi de l'armée. Elle ne se n'autonomise pas complètement de l'armée, puisque cette histoire est aussi une histoire de la gendarmerie qui est une police militaire. Et dans ces moments de crise particulière, ces deux institutions échafaudage, d'une certaine façon, se rapprochent très souvent, à la fois par des conceptions de l'ordre qui peuvent être relativement proches, même s'il y a aussi des différences, mais aussi parce qu'un État, et surtout un gouvernement qui se sent en péril, a tendance à redonner des pouvoirs de police à l'armée. – Dans cet ouvrage, les quatre auteurs ont parfois eu l'impression de dialoguer autour, je vais schématiser un peu, de deux modèles, deux types de rapports entre police et population. Il y a tout d'abord un premier modèle qui serait celui, on pourrait dire, de l'empathie, ou en tout cas d'une relation sinon bienveillante, mais en tout cas avec des formes de complémentarité, de consultation, de négociation entre police et population. En même temps, ce premier type-là, il a des vertus, c'est-à-dire qu'il permet de bien connaître le terrain, la population à laquelle on s'adresse, il y a un certain nombre d'informations aussi qui arrivent plus facilement à la police. – Ça fait penser à la police de proximité, la fameuse police de proximité, supprimée par Nicolas Sarkozy, je crois. – En tout cas, sous l'Ancien Régime, cette question-là de la proximité, elle existe, c'est un problème, on essaye d'y répondre, c'est une ressource possible. Mais en même temps, si cette police-là, elle a des vertus, elle a aussi des inconvénients, le risque de connivence, éventuellement de corruption, etc. Et donc, l'autre tendance, c'est la professionnalisation qui va se traduire par une séparation accrue entre police et population. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est la fonction de police, mais en dépersonnalisant ses fonctions. Peu importe qu'on connaisse l'individu qui est en charge de la police, ce qui compte, c'est la fonction qu'il assume. Mais cette dépersonnalisation, elle a aussi des effets pervers parce que lorsqu'il y a une opacité totale entre la police et la population, il y a des choses qui se passent mal aussi. – Elle devient un appareil d'État, du coup. Et comme on disait, en cas de divergence entre, disons, des aspirations populaires et des options d'État, elles se retrouvent entre les deux. – On peut faire une histoire plus courte de la façon dont la police a cessé de se revendiquer du peuple. puisque après la Seconde Guerre mondiale, les CRS, les Compagnies Républicaines de Sécurité, qui sont en partie issues de mouvements de résistance, mais aussi des GMR qui, eux, sont un appareil d'ordre créé sous Vichy. Donc on voit une histoire extrêmement complexe. – C'est quoi les GMR ? – C'est les groupes mobiles de réserve. Donc c'est un des ancêtres des CRS, c'est la seconde unité de maintien de l'ordre créée après les gendarmes mobiles en 1921, l'État français de Vichy crée une unité de police chargée du maintien de l'ordre. Ce sont les GMR dont une partie vont se retrouver dans les CRS, les Compagnies Républicaines de Sécurité, créées après la Seconde Guerre mondiale. Mais ces Compagnies Républicaines de Sécurité qui sont aussi investies, à la fois individuellement et institutionnellement, par des mouvements de résistance. Et donc cette histoire-là est extrêmement complexe, mais c'est une histoire qui fait que les CRS, mais beaucoup de policiers après la Seconde Guerre mondiale, se présentent comme une police au service du peuple, une police républicaine. Et le républicaine ici, c'est le républicain des communistes de l'époque d'une certaine façon. Ce n'est pas le républicain d'aujourd'hui, la police républicaine qui va remettre de l'ordre dans les espaces perdus de la République. C'est un républicain qui renvoie à une conception de la citoyenneté très forte et cette police dite républicaine, avec des policiers qui se présentent comme républicains au service du peuple, émanant de la population. D'une certaine façon, elle va parler de moins en moins fort, être de moins en moins audible au fur et à mesure des décennies. Au fur et à mesure des décennies, d'une certaine façon, les syndicats de police qui peuvent pendant très longtemps avoir eu un ancrage qui certes les a autonomisés, pareil après la Seconde Guerre mondiale, de la CGT et des grandes confédérations, mais partager des conceptions fortes avec les autres syndicats et le mouvement ouvrier de façon plus large, même si les affrontements peuvent être très forts dans la rue, vont cesser de se revendiquer d'une police au service de la population. Ils vont cesser de le faire dans des mouvements qui sont liés à des moments de militarisation de la police, avec la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne qui a des scènes métropolitaines importantes et qui entraîne une militarisation importante de la police et une police qui se réduit de plus en plus à ses fonctions répressives antiterroristes, le terme est important et utilisé à l'époque, dans la lutte contre le Front de Libération nationale algérien. Et un autre moment important, ce sont les années 1968. Tout le monde a retenu la fameuse phrase du préfet Grimaud qu'un policier qui bat un manifestant tombé à terre d'une certaine façon, c'est son institution qu'il ne met plus là que terre, ce ne sont pas les mots qu'il utilise, mais c'est exactement… – Nuit à son institution, parce qu'il nuit à l'image de la police et à son rapport avec la population. – C'est exactement ce qu'il veut dire, mais le préfet Grimaud n'a pas eu de postérité. La postérité des années 68 du point de vue policier, c'est Raymond Marcelin. Et donc c'est une police qui va justement s'éloigner de plus en plus dans notamment ses instances de gouvernement, des syndicats de police, avec un retour en 1981 avec l'arrivée au pouvoir de la gauche et le rôle très fort de Gérard Monat, le secrétaire général de la grande fédération syndicale policière auprès de Raymond Deferre. Mais cette histoire-là… – Gaston Deferre. – Oui, j'ai dit… – Gaston Deferre. – Gaston Deferre, bien sûr. Cette histoire-là, d'une certaine façon, elle parle de moins en moins fort au fur et à mesure des décennies dans ce second 20ème siècle. Et donc là, on a quelque chose d'important. La seconde chose, si on revient au changement du temps relativement court, qui serait un temps où on aurait une police aux fonctions de plus en plus réduites. On voit bien dans les moments de crise que les fonctions de plus en plus réduites de la police peuvent aussi être expansionnistes. Ce livre a été écrit avant la crise épidémique-pandémique que nous connaissons, avant le confinement. Mais nous avons vu, dans cette période, que cette police qu'on croyait de plus en plus mise à l'écart des questions sanitaires, mise à l'écart des questions d'hygiène, du fait d'une spécialisation de l'administration, d'une spécialisation des fonctions, d'une professionnalisation de plus en plus forte, pas simplement des policiers, de l'ensemble des professionnels de l'État, d'une certaine façon. Cette police reste l'instance qui, en dernier ressort, dans les moments de crise, en particulier quand le gouvernement n'a pas su prévenir, va être à nouveau investie de missions qui débordent très largement de ces missions de répression et de lutte contre l'insécurité. Puisque de fait, la lutte contre l'épidémie est passée par un confinement qui était un confinement policier et qui pouvait se justifier du point de vue sanitaire. Et on a donc des policiers qui ont été investis de ce rôle, mais investis de ce rôle dans une tradition française. C'est-à-dire une tradition française de la répression et du contrôle. – Pas tellement du rapport de proximité et de la régulation. – Exactement. Je donnerai juste un exemple. Pensons aux policiers du Kerala, cet État de l'Inde, cet État dirigé par la gauche indienne communiste, si on le dit simplement. C'est un État où il y a des agents de santé communautaire, par exemple. Et donc il n'y a pas eu besoin de la police de ce point de vue-là. Mais les policiers se sont aussi transformés en agents de santé communautaire. Le rôle de prévention de la police, ce n'était pas d'empêcher les gens de sortir dans des lieux où s'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas se nourrir. Donc il y avait tout un ensemble… – Il y avait des amendes plus ou moins arbitraires. – En revanche, ils ont fait des vidéos qui ont beaucoup circulé sur Facebook, qui ont beaucoup fait sourire les personnes qui étaient éloignées de cette situation géographique. Mais ils apprenaient aux gens, ils montraient l'exemple sur les gestes barrières, sur les gestes sanitaires, en le faisant de manière cocasse, en le faisant de manière à être entendu sur les réseaux sociaux parce que cette fonction de prévention de la police, elle était aussi associée aux fonctions sanitaires. Et donc on voit bien ici que les traditions policières, en fonction du périmètre policier, les polices interviennent sur le marché du travail. Aujourd'hui encore, d'un certain nombre de façons, pensons aux travailleurs sans papier. Il y a un rôle de régulation de ce marché du travail par les forces de police. Et donc les deux conceptions de la police ne sont pas forcément liées à une conception qui serait une conception préventive liée au rôle large de la police, dans une police au rôle étroit et répressif, quand ces rôles s'étendent, la tradition répressive reste. – Oui, mais ça rejoint la thématique de la proximité dont on parlait tout à l'heure et avec cet exemple indien, on a envie de dire une autre police est possible. – Mais même si, il ne faut pas oublier que la police indienne sait aussi jouer du lati, le bâton de maintien de l'ordre. – Oui, mais pour reprendre le premier des points que tu as abordés, à savoir finalement le recul tout au long du 20ème siècle, la deuxième moitié du 20ème siècle, de cette manière qu'avait au moins une partie des policiers de se réclamer du peuple, puisque c'est de là que tu es parti. Ça m'a fait penser à cette émission qu'on avait faite autour des assassinats d'algériens à l'instigation avec la bénédiction de Boris Papon à l'automne 1961 par la police française dans un contexte très particulier qui était celui de la guerre sur le territoire français avec le FLN et puis du travail des populations algériennes en France. Mais je me souviens très bien que ce que tu as souligné, c'est que si on a su ce qui se passait, c'est parce que des policiers syndiqués à gauche, souvent communistes, sont allés frapper le soir aux portes d'un certain nombre de responsables politiques, de gens de presse, pour leur dire il se passe là vraiment quelque chose qui est abominable et il faut que ça s'arrête, il y a un énorme problème. Or, ça, ça me renvoie au fait qu'il y ait encore à l'époque une partie de la police qui, pour des raisons d'engagement personnel, syndical, politique, d'une certaine conception que se font ces gens de leur rôle de policiers, peut-être pas désobéir aux ordres, peut-être pas se désolidariser, mais quand même d'une certaine manière tirer la sonnette d'alarme, ça renvoie à une situation, par contraste, avec aujourd'hui du syndicalisme policier où on voit très bien que le syndicalisme de gauche dans la police est réduit vraiment à presque rien. Il y a ceux qui tiennent le haut du pavé en ce moment et qui sont entièrement, disons, engagés dans une logique d'invisibilisation, de déni des violences policières, Allianz, notamment, sont politisés à droite ou à l'extrême-droite, très clairement, et on a l'impression qu'il n'y a plus de pendant. Il y a Vigie, mais Vigie a été déclarée non représentative, je crois. Est-ce que c'est le résultat, cette situation-là, de ce lent processus de disparition de la référence au peuple dans les rangs des policiers ? Est-ce que c'est une culture qui s'est développée en relation avec la guerre d'Algérie, avec la place de la police et ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie ? Je pense aussi à la question, qui est lancinante aujourd'hui, au chapitre des rapports entre population et police, du racisme. du racisme de facto, il n'y a bien sûr pas de racisme dans les textes, mais dans les pratiques, il y a une différenciation de traitement qui est impossible à nier, de la part de la police, massivement, je veux dire en moyenne, entre les populations d'institut de l'immigration et les autres, dans certains quartiers en tout cas. Alors ça fait beaucoup d'aspects délicats à aborder en même temps, mais ils renvoient tous à cette affaire quand même de la dissociation entre fonctions au service du peuple, l'idée d'une fonction au service du peuple et l'idée de soi comme policier, me semble-t-il, qui est sans doute inculqué au policier lui-même quand il rentre dans l'institution et quand il y évolue, quand il en prend, disons, les habitudes. – Disons que l'éloignement, en tout cas, dans la façon qu'ont les policiers de se dire et de se définir professionnellement par rapport au peuple, puisque si on s'intéresse au recrutement des policiers, les gardiens de la paix, aujourd'hui, restent recrutés dans les petites classes moyennes et le haut des classes populaires. Donc il y a bien un recrutement qui reste plus populaire que dans d'autres administrations. Mais ce recrutement plus populaire que dans d'autres administrations, il a lieu aujourd'hui dans une époque où la culture populaire est de moins en moins imprégnée d'une culture politique partagée qui avait ses dissensions, mais qui était la culture du mouvement ouvrier. Il ne s'agit pas de nier qu'une partie des ouvriers était politisée à droite, ça a très bien été montré par Xavier Vignat et par d'autres, mais il y avait une forme de bain culturel partagé qui faisait que faire partie d'une culture populaire, faire partie du peuple amenait aussi des formes de façon de se dire, des formes de façon de revendiquer, des formes d'appartenance qui pouvaient être politiques. – C'est des solidarités de classe pour vous en dire un gros mot. – Sans doute des solidarités de classe, mais ce n'était pas forcément exprimé dans ces termes-là par les policiers des années 50, ils ne l'exprimaient pas dans ces termes-là. Mais il y avait des formes de solidarité et des formes, peut-être que le terme de fraternité finalement est plus important. En tout cas, il y avait plus des manières de se dire de cette manière-là. Et donc là, on a un mouvement qui a rencontré, donc ce mouvement d'effacement d'un certain nombre de cultures politiques, a rencontré un autre mouvement qui est le mouvement de la professionnalisation policière. Mais une professionnalisation policière qui a aussi été une judiciarisation des métiers de police. Autrement dit, la professionnalisation policière est passée par la réduction du périmètre policier à des fonctions qui sont des fonctions de maintien de l'ordre. Pour donner un exemple très prégnant aujourd'hui, un policier issu du monde ouvrier qui devient gardien de la paix, qu'est-ce qu'il veut faire au bout de trois années où il va pouvoir commencer, sans doute selon son classement, à choisir ses unités et ses fonctions ? Il va vouloir rentrer dans une BAC, parce que la BAC aujourd'hui incarne ce qu'est le métier de policier de terrain. – La brigade anticriminalitaire, je rappelle. – Voilà, être policier, c'est revenir à cette conception répressive de la flagrance, du flagrant délit du gendarme et du voleur. – C'est un peu les cow-boys… – D'une certaine façon, et ça passe par effectivement des présentations de soi qui peuvent être virilistes, offensives. Mais cette judiciarisation des métiers de police, effectivement, elle a pu être une attente d'un certain nombre de professionnels de la police, de syndicats, d'une manière à se faire reconnaître des compétences, puisqu'on sait bien que les métiers qui sont des métiers du soin, les métiers qui sont des métiers de l'intervention large, les métiers qui sont des métiers de l'ancrage dans la population, sont des métiers qui sont faiblement reconnus et faiblement rémunérés. Or, les policiers avaient l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Ils disent, nous sommes les éboueurs de la société. On fait des entretiens avec différentes générations de policiers, c'est un terme qui revient très souvent. Mettre éboueur de la société, ça ne donne pas des compétences spécifiques et ça ne donne pas des gratifications salariales spécifiques. Il est important de ne jamais trop autonomiser la police. La police, aujourd'hui comme hier, et c'est en ça que la longue durée est extrêmement importante, elle est liée à des conceptions du bon gouvernement. Et le policier, au quotidien, sur le terrain, il apporte très peu de représentations qui lui sont propres. Il accentue, en fonction de ses préférences idéologiques, un certain nombre de traits, mais qui sont des traits d'un gouvernement plus général. Si la police française contrôle plus, puisque vous avez fait référence à des pratiques racistes ou en tout cas de profilage ethno-racial de la population, le contrôle au fascisme qui a été démontré par des chercheurs au CNRS, nos collègues notamment Fabien Jobard et René Lévy, ce n'est pas simplement parce que la police serait autonome sur le terrain, c'est parce que nous vivons dans une société où un certain nombre de discriminations s'accrochent à ces traits ethno-raciaux, pas simplement dans le domaine de la police. Si on s'intéresse à l'accès aux soins, si on s'intéresse aux rémunérations, on va retrouver ces différences. Alors après le débat c'est de savoir à quelle logique elle se rattache, mais ce n'est pas notre débat du jour. Et en revanche, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que se focaliser sur la police et sur ses excès, les excès de la force, les violences policières, c'est bien souvent oublier qu'elle n'est qu'un des instruments du gouvernement. Et dernier point, ce qui a accentué les traits répressifs de la police française ces dernières décennies, c'est notamment les conceptions des ministères, des ministres de l'Intérieur eux-mêmes. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, tout le monde dit que c'est le premier fric de France. Est-ce que le ministre de l'Éducation est le premier prof de France ? Non, le ministre de l'Éducation, il est plutôt le représentant d'une administration managériale qui essaie d'aller à l'encontre d'un certain nombre de conceptions du métier, de représentations des enseignants. Au contraire, le ministre de l'Intérieur a tendance à considérer que s'il va à l'encontre des logiques professionnelles portées par les policiers eux-mêmes, sachant qu'elles sont plurielles, il y a tellement de polices différentes à la fois du point de vue des métiers et des institutions, mais en tout cas, ce sont des ministres qui sont beaucoup plus précautionneux dans leur manière de bousculer d'une certaine façon les conceptions de l'ordre des policiers eux-mêmes, pas simplement parce qu'ils en ont peur, mais aussi parce que ces conceptions de l'ordre sont de fait portées au plus haut niveau de l'État depuis, on va dire, la fin des années 1970. – Moi je voudrais revenir sur la crise et la crise épidémique comme laboratoire, comme accélérateur d'un certain nombre de transformations. sous l'Ancien Régime et au XVIIIe siècle, la dernière grande crise, c'est la fameuse peste de Marseille de 1720. Cette peste de Marseille, elle a été étudiée sous l'angle de la police parce qu'elle donne naissance à une police de la peste tout à fait originale. Et cette police de la peste, elle repose sur une militarisation totale de l'ordre public pour mettre en place un système de contrôle des mobilités de quarantaine qui est ce qui va permettre d'éviter la propagation de l'épidémie dans tout le royaume, elle va rester cantonnée dans le quart sud-est du royaume. Il y a une militarisation totale de l'ordre public, il y a une prolifération de nouvelles fonctions de police, il y a des nouveaux acteurs, il y a un gonflement des effectifs, il y a des personnages nouveaux qui apparaissent et notamment des professionnels à Marseille, des officiers de police qui n'ont plus rien à voir avec les formes bourgeoises de la police. Et c'est une expérimentation qui dure très peu de temps puisqu'ensuite la ville va vouloir recontrôler les rouages policiers de la ville. – Quand c'est les formes bourgeois, c'est les formes municipales en fait. – Voilà, les formes municipales. – L'ancien régime du mot bourgeois. – Voilà, tout à fait. Donc là, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais le retentissement, il est à l'échelle du royaume parce que dans toutes les villes, on met en place des dispositifs de contrôle pour la circulation des personnes et pour la circulation des marchandises. Donc c'est la quarantaine au sens large. Mais quand on se projette quelques années après la peste, on s'aperçoit qu'on oublie la logique sanitaire mais qu'on garde les dispositifs de contrôle de la mobilité notamment des personnes. – Ça c'est très intéressant. – Ce qui veut dire qu'on a l'impression qu'après la peste, dans le sillage de la peste, ce qu'on va sinon inventer, du moins uniformiser, rationaliser, développer, c'est ce qu'on pourrait appeler une police des étrangers. Étant entendu que l'étranger, c'est celui qui n'est pas né dans la ville, celui qui vient d'ailleurs, c'est pas simplement celui qui n'est pas du royaume. Mais là, on voit bien comment certains dispositifs de contrôle des populations ont été en quelque sorte mis en place dans un cadre épidémique avec une logique sanitaire et qu'ensuite, ça déborde totalement cette première logique sanitaire et ça devient un dispositif de contrôle social sur les populations mobiles et notamment sur les plus démunis d'entre elles. Il y a une osmose là entre population mobile et pauvre, vagabond, mendiant, bien évidemment. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'était cette notion de servir le peuple qui a été décrite ou évoquée par Emmanuel dans une logique politique qui bien sûr n'existe pas sous l'Ancien Regime. C'est-à-dire la communauté politique ce n'est pas la communauté républicaine et on est avant 1789 dans une société qui est profondément inégalitaire et qui se pense comme inégalitaire et les institutions politiques défendent d'un édifice social qui est par principe dans ses fondations même, dans ses justifications inégalitaires. Pour autant, il y a quand même au XVIIIe siècle l'idée que la police doit non pas servir le peuple mais être utile au public. Et cette notion d'utilité publique elle s'exprime à travers une formule qu'on trouve dans certains textes au XVIIIe siècle d'une formule qui est un petit peu étonnante pour nous. On nous explique que l'une des fonctions, l'une des finalités de la police au siècle des Lumières c'est de faire le bonheur des hommes en société. Faire le bonheur des hommes en société pas forcément pour les hommes eux-mêmes mais en fait pour la plus grande prospérité et puissance de l'État. Pourquoi est-ce qu'on doit, par exemple, lutter contre l'insalubrité dans les villes ? Parce que c'est une manière de préserver la peuplade étant entendu qu'une population abondante c'est une ressource fondamentale pour la puissance de l'État. Pourquoi est-ce qu'il faut distribuer du travail aux pauvres dans les périodes de crise ? Ce que la police peut faire, une forme d'intervention sur le marché du travail, une forme de régulation, c'est parce que les pauvres doivent être utiles à l'État. Donc il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une logique d'égalité de droit ou de droit social tel que ça va être posé par certains au moment de la Révolution française. C'est pour la puissance et la prospérité de l'État mais il y a l'idée que la police est en quelque sorte responsable de certaines formes de prospérité publique qui intéresse la collectivité au sens large. En même temps, cette police, elle intervient dans une société qui est inégalitaire et elle a donc des manières d'intervention dans la population qui peuvent être extrêmement violentes, extrêmement contraignantes, extrêmement coercitives, notamment à l'égard de tous ceux qui sont considérés comme indésirables, c'est-à-dire les pauvres, c'est-à-dire les mendiants, c'est-à-dire les prostituées. Et là, ces gens-là sont retranchés de manière extrêmement sévère, sont enfermés, contrôlés par une police qui fonctionne en dehors d'un état de droit tel que nous le concevons nous, c'est-à-dire qu'un pauvre n'a structurellement, avant 1789, pas les mêmes droits qu'un bourgeois ou un noble, bien évidemment. – C'est une caractéristique d'Ancien Régime, ça rejoint ce que disait Emmanuel, à savoir la police reflète finalement le bain dans lequel elle se trouve et qui l'a produit. La différence des statuts, la différence des droits, elle est inscrite juridiquement sous l'Ancien Régime, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. On peut peut-être conclure d'ailleurs sur cette question lancinante de la zone grise entre droit, entre ce qui est de l'ordre du droit et ce qui est de l'ordre sinon du fait, du moins de l'exécution par la police. Les tensions qui sont évidemment structurelles depuis très longtemps entre justice et police, la police est censée être dans l'ordre moderne au service de la justice. Michel Foucault a pu dire dans un entretien célèbre en 1975, je crois qu'il était un peu provocateur, mais il parlait sur le fond, il disait mais non, mais la justice, je suis désolé, elle est au service de la police, c'est la police qui est première au sens, ou au sens large de police, ou au sens étroit, elle impose des normes, elle impose des comportements et elle en empêche d'autres. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. C'est une vision philosophique très provocatrice. Mais enfin, dans cette problématique des droits de la police, est-ce que la police a tous les droits, on est en droit précisément, de se poser la question aujourd'hui, je prendrais juste l'exemple de Jérôme Rodriguez qui a été bornié à froid devant des caméras, on peut revoir la vidéo sur YouTube à n'importe quel moment, par un groupe de policiers alors qu'il était en train de manger un sandwich tranquillement, qui était parfaitement inoffensif. Il y a eu une enquête de police et le ministère de l'Intérieur se refuse encore aujourd'hui à lui en donner le résultat, malgré l'injonction du tribunal administratif. Donc il y a eu une impunité. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été comme ça dans une certaine mesure. Mais cette zone grise de l'action policière, dans quelle mesure reste-t-elle dans l'état de droit, dans le cadre de l'état de droit, comment la contenir un minimum dans l'état de droit, alors que ce que fait la police ne relève pas strictement du droit. – Je voudrais qu'on termine là-dessus, que j'ai votre point de vue à l'un et à l'autre là-dessus d'historien. – En remontant un tout petit peu dans le temps. En fait, longtemps, la police n'a pas été conceptualisée, définie. C'est essentiellement une pratique, une pratique empirique. Donc il y a des textes qui disent « voilà, elle doit faire ci, elle doit faire ça » dans tel ou tel domaine, mais il n'y a pas de conceptualisation, de théorisation. Quand on cherche ça chez les juristes d'Ancien Régime, on ne trouve quasiment rien de satisfaisant. En fait, la police, pour être « efficace », elle doit constamment s'adapter à une société qui est en mouvement. Alors, on pourrait dire la crise de la police d'Ancien Régime à la veille de la Révolution, c'est que cette police qui peine à être encadrée par le droit, elle est contestée à cause justement de ses formes d'arbitraires. Donc le problème qui est posé avant même la Révolution et qui explose véritablement sous la Révolution et qui est un enjeu des réformes institutionnelles qui essayent de hiérarchiser les deux pouvoirs en plaçant la police sous le contrôle de la justice, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'une police dans un état de droit à partir du moment où justement certaines formes d'arbitraires ne sont plus acceptables. On ne peut pas admettre qu'on enferme un pauvre au prétexte que la police estime qu'il porte préjudice potentiellement à l'ordre social, parce que le pauvre a aussi des droits. Quelqu'un comme Louis-Sébastien Mercier, dans son grand texte Le tableau de Paris, pose ces questions-là avant même la Révolution. Alors évidemment, c'est un disciple de Rousseau, c'est quelqu'un qui a une position critique, mais il dit voilà, la police est efficace, la police est le maintien de l'ordre, moi en tant que bourgeois j'en suis satisfait, mais le fait que la police puisse sans autre forme de procès enfermer dans un cul de basse-fosse un pauvre, ça me pose problème parce que le pauvre a des droits. Et donc, à partir de la Révolution, cette question de qu'est-ce que c'est qu'une police dans un état de droit, c'est une sorte de leg intellectuel, politique, etc. qui va durer jusqu'à nos jours. Mais là, je te passe la parole. – Je vais m'aventurer justement sur le terrain qui n'est pas le mien, celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le fameux droit à la sûreté, c'est non pas le droit à la sécurité, comme il a été interprété ces dernières années comme premier des droits. Au contraire, c'est le droit de ne pas être victime d'un enfermement, d'une violence des forces de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que les forces de l'ordre n'ont pas un droit à la violence, elles ont un droit à la violence liée justement à un mandat, qui est un mandat spécifique, qui justement c'est l'institution qui peut utiliser de la force et liée à des procédures. Et donc là, on entre dans cet âge que vient de décrire Vincent. Et pour décrire le rapport aux droits de la police, des policiers, alors bien sûr il y aura des conceptions individuelles, des conceptions selon les métiers, je pense qu'il faut le décliner au moins de trois façons. Il y a une façon qui est ce rapport très paradoxal qu'ont les policiers contemporains de dépendre du droit. Ils dépendent du droit parce qu'ils sont recrutés sur des épreuves qui sont très massivement des épreuves juridiques. Si vous voulez devenir lieutenant, commandant de police, commissaire de police, vous êtes de formation un juriste. Et donc on a des personnes qui ont de réelles compétences juridiques, qui ont une conception de leur métier qu'elles veulent voir encadrée par le droit, en tout cas du côté de la police judiciaire. C'est souvent un petit peu différent du côté d'autres unités policières, mais avec une conception profondément ancrée qui est celle que la police c'est une pratique. Autrement dit, un policier qui arrive sur le terrain, ça a été dit et redit, la première chose qu'on lui dit c'est « oublie tout ce que tu as appris à l'école ». Et donc il y a un rapport instrumental au droit. Le droit, c'est ce qui va permettre de faire tenir la procédure, c'est ce qui va permettre de se défendre. Ce n'est pas une police en dépit de l'œuvre de Pierre Jox. Par exemple Pierre Jox qui a fait afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans tous les commissariats de police. Pierre Jox qui a introduit un premier code de déontologie et donc qui a été un de ces ministres de l'intérieur qui ne se vivait pas comme le premier flic de France, loin de là. Qui se vivait comme un ministre de l'intérieur qui devait défendre des conceptions de la police modernisée. C'est un grand modernisateur du point de vue de la police scientifique, du point de vue des équipements de la police, mais qui profondément était animé par la défense de ce droit à la sûreté. La police étant justement l'institution qui, parce qu'elle a la possibilité justement d'enfreindre ce droit à la sûreté, doit le défendre. C'est une conception qui était forte chez quelqu'un comme Pierre Jox et qui bien sûr n'a pas totalement disparu mais qui est contrebalancée par d'autres conceptions. Fondamentalement, les policiers, c'est mon deuxième point, ne se vivent pas comme devant mettre fin à l'ensemble de ce que Michel Foucault, puisque tu l'as cité, appelé les illégalismes. Un policier est dans une patrouille confronté à des dizaines et à des dizaines d'infractions et il va sélectionner ces infractions. On a tous l'expérience d'avoir traversé hors les clous, d'avoir brûlé un feu sous le nez de policiers qui ne prennent même pas le temps de nous réprimander. Donc on voit bien ici que cette police, qu'on présente comme extrêmement répressive, en fait, elle sélectionne, elle pioche dans un océan d'infractions. – C'est une pragmatique. – Voilà, et donc c'est cela que Michel Foucault appelait la gestion différentielle des illégalismes. C'est-à-dire, il y a des illégalismes qui sont tolérés, qui sont tolérés parce que dans la conception policière, elles ne sont pas forcément importantes. un policier de la BAC qui patrouille n'a pas envie de leur faire la police de la route. Ou qui sont tolérés, une gestion différentielle des illégalismes, des illégalismes qui sont tolérés parce qu'ils vont être trop compliqués à réprimer. Ils vont demander une trop haute technicité, par exemple. Ou des illégalismes qui vont être tolérés parce qu'ils sont connectés à des propriétés sociales, qui peuvent aussi être ethno-raciales, puisque vous les avez citées, des personnes… – En clair, ce sont les personnes. – Voilà, qui sont en infraction. Et c'est ça la gestion différentielle des illégalismes. Alors bien sûr, les policiers ne vont pas vous dire, et il s'agit de tenir compte de leur conception du métier, ils ne vont pas vous dire, on sélectionne les infractions en fonction des propriétés sociales ou ethno-raciales des personnes. Ils vont vous dire, on va aller piocher dans nos clientèles habituelles. Celles et ceux qui ont des infractions qui sont les plus visibles d'une certaine façon et pour lesquelles il y a une demande de mettre fin à ces infractions. Une demande qui émane des bons citoyens, d'une certaine façon, de ceux qui sont les… alors bons citoyens avec les guillemets, mais de cette conception… – C'est du discours indirect libre. – Voilà, de cette conception de la bonne citoyenneté qui continue de perdurer. La première chose que dit quelqu'un qui se fait interpeller pour une infraction routière ou quelconque par la police, mais vous savez, moi je suis quelqu'un de bien, et c'est ça cette conception du bon citoyen. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas se défendre en disant vous savez, je suis quelqu'un de bien, parce que quand elles le disent, elles ne sont pas entendues ou parce qu'elles sont dans des conditions telles qu'elles réitèrent les infractions et la réitération des infractions font qu'elles vont tomber dans les filets policiers à un moment donné. Et donc, dernier point, pour la police, cette conception instrumentale du droit, c'est avant tout une conception qui lui permet aussi de se défendre d'autres regards sur le travail policier. Autrement dit, le droit est vécu comme devant protéger la police plus que devant protéger les citoyens. La procédure sert à cela, on fait tenir une procédure, dans le langage policier, faire tenir une procédure, c'est de trouver la narration qui va permettre d'avoir un récit qui fait entrer une succession d'actions qui n'ont pas forcément toutes été dans le cadre de la procédure. Tous les policiers vont dire, si on respecte la procédure du début à la fin, on ne va jamais interpeller. Mais il y a un moment, il faut que sur le PV, soit apporté le récit qui va faire tenir la procédure. Et donc les policiers sont très rétifs à ce qu'on les mette en cause au nom du droit, parce qu'ils savent très bien qu'au quotidien, ils sont dans un ajustement au droit qui est une attente de ceux qui les évaluent, qui est une attente de ceux qui les gouvernent. Il n'y a pas besoin de police s'il suffit d'appliquer une procédure, il suffit d'avoir une justice. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de pays où les policiers judiciaires sont toujours dépendantes du ministère de la justice. Le travail policier, autant dans l'ancien régime qu'aujourd'hui, c'est évoluer aux marges, c'est évoluer là où d'autres ne peuvent pas intervenir. Et là où d'autres ne peuvent pas intervenir, c'est dans ce que tu appelais des zones grises, des zones grises de l'habitat, des zones grises d'infractions qui peuvent être sanctionnées ou ne peuvent pas l'être. Quelqu'un qui répare sa voiture dans la rue peut être sanctionné. Et il y a tout ce qu'il faut dans l'arsenal législatif et pour de bonnes raisons, sanitaire, occupation de la voie publique, pour le réprimer. Et le policier le fera ou pas, en fonction de ce que lui, il va appeler une attitude de la personne à laquelle il a affaire, mais attitude qui renvoie profondément aussi à des propriétés de ces personnes. – Je voudrais juste dire une chose sur la déclaration des droits de l'homme. Il y a un autre élément, et là on va retrouver police et population, c'est que les fonctionnaires doivent rendre des comptes. Je ne sais plus si c'est l'article 12 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est proprement révolutionnaire, puisqu'on a des affaires à la veille de la Révolution, des affaires d'arrestation par la police qui provoquent des scandales publics. Et on demande à ce moment-là à la police de se justifier sous forme de correspondance, etc. Et les témoignages montrent que pour la police, c'est inconcevable d'être obligé de descendre dans la sphère publique pour justifier. Voilà, le lieutenant de police le noir qui est violemment mis en cause à la veille de la Révolution, consent, mais vraiment parce qu'il est contraint à descendre dans l'arène publique pour expliquer. – Mais il trouve que c'est aberrant. Et on sait que pour certains de ces subordonnés, c'est la même chose. Parce qu'en fait, la police, jusqu'à ce moment-là, appartient encore au secret du gouvernement. Et donc, le secret du gouvernement, par définition, ne fait pas l'objet de délibérations publiques. C'est justement ce qui est en train d'exploser avant même la Révolution. Et ça met en cause la police, la Déclaration des droits de l'Homme, essaie d'apporter, en tout cas de poser, des cadres qui sont nouveaux et qui donc vont cadrer, voilà, cette question police, justice, police dans un état de droit, police et citoyenneté, qui ce sont des éléments de réflexion dont on n'est pas tout à fait sortis. – Et il faut bien avoir en tête que jusqu'à nos jours, il n'y a pas d'égalité devant la justice. Alors il ne s'agit pas de dire la justice est inégalitaire, mais il y a un poids du récit policier qui n'est pas le même que le poids de celui qui se défend du policier. – Entre la police et l'accusé… – Le policier est assermenté, donc sa parole n'a pas le même poids. Et bien sûr, le fait qu'il soit assermenté est important. Est-ce qu'il faut défaire ce serment ? La question n'est pas là. Mais cela fait que ce principe d'égalité devant la justice, il est ici d'une pesée différentielle selon qu'on ne soit policier ou selon que l'on ne le soit pas. – Sa parole n'a pas le même poids devant le juge pour des raisons légales, tu as dit, parce qu'il est assermenté, mais aussi pour des raisons sociales et extra-légales, parce qu'il y a une économie des rapports entre police et justice, il y a une situation du parquet, mais même une situation du siège, des magistrats du siège qui seraient déstabilisés, des rapports entre la police, entre les ministères de l'Intérieur et de la justice qui seraient déstabilisés s'il n'y avait pas un minimum d'empathie, d'arrangement de la part de la magistrature avec la police, et ça explique dans une large mesure le degré d'impunité des violences policières. Il est quand même rare ici que des policiers soient condamnés. – Bien sûr, il y a eu cette affaire récente à Marseille qui justement a fait écho, parce qu'il est exceptionnel que des policiers ici qui avaient commis des voies de fait, pour le dire du point de vue juridique, soient sanctionnés et incarcérés, ici en comparation immédiate. On a véritablement quelque chose qui est exceptionnel. Ce que vous dites renvoie à la question de qui contrôle la police, puisqu'effectivement à partir du moment où on a des professionnels qui, parce qu'ils sont insermentés, qui en fonction de leur mandat ont une telle capacité, une telle possibilité d'enfreindre le droit à la sûreté, et dans le langage du XIXe siècle et du XIXe siècle, qui arrivait à ce jeune afghan à Marseille, c'est le fait que justement, son droit à la sûreté, pour le coup, n'a pas été reconnu. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'avoir des contre-pouvoirs, des instances indépendantes qui permettent de contrôler la police. Et effectivement, les policiers en tant qu'organes professionnels, ils sont très réticents. Et ça renvoie encore une fois au fait que ce type de réforme ne peut être imposé que par le haut. Bien sûr, ce ne sont jamais les professionnels eux-mêmes, et ce n'est pas propre aux policiers. Les enseignants, les médecins ne réclament jamais d'avoir des instances indépendantes qui contrôlent leur travail. Mais ces instances indépendantes, elles peuvent être mises en œuvre par le pouvoir politique, et seul un pouvoir politique fort, mais pas fort au sens autoritaire, fort au sens de sa légitimité politique, au sens de sa légitimité électorale, peut imposer ce type de contrôle aux organes policiers. Avec des modalités qui sont très diverses, il y a des sociologues et des politistes qui travaillent justement sur la façon dont la police est contrôlée dans différents pays. Il y a des modalités très diverses, mais un des traits qui est mis au jour dans les travaux comparatistes, c'est que cette police française qui résiste au contrôle, elle résiste d'une manière plus générale au regard extérieur. Il est par exemple beaucoup plus facile de mener des enquêtes de terrain quand on est sociologue ou politiste au ministère de la Justice qu'au ministère de l'Intérieur. Alors que dans un certain nombre de pays, parce que les policiers sont formés dans les universités, parce qu'ils sont en partie en France avec le master de droit, mais ensuite il y a une des écoles qui sont indépendantes du système universitaire, un certain nombre de police résistent moins à ce regard extérieur. Si l'on veut noncer, il faut quand même rappeler que ce regard extérieur est quand même beaucoup plus prégnant qu'il n'y était il y a quelques décennies. La police reste à une instance peu contrôlée d'une certaine façon, quoique le rôle des médias, des médias alternatifs, le rôle des réseaux sociaux, la diffusion des téléphones portables, fait qu'aujourd'hui les illégalismes policiers sont très couramment filmés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont sanctionnés, ils sont très rarement sanctionnés, mais ils sont connus. – D'où les tentatives aussi actuelles de la majorité ou même des républicains de faire passer une loi qui empêche de filmer les policiers. Ce qui en dit très long sur le désir d'impunité. – Ça renvoie à une autre question, structurellement, on va dire que ce qu'on peut mesurer par sondage, par enquête, montre que les habitants et les habitantes de France ont plutôt une bonne opinion de la police, ayant plutôt confiance dans la police. Il n'en reste pas moins que quand on affine les perceptions, moins vous avez affaire à la police, plus vous avez confiance dans la police. Et donc là, il y a bien sûr une tension qui est importante. – On est confrontés, plus on a confiance. – Voilà, mais la publicité des illégalismes policiers, ce qu'on a vu, vous avez parlé de Jérôme Rodriguez avec le mouvement des gilets jaunes, et c'est extrêmement important. Parce que les gilets jaunes, du point de vue des mondes sociaux d'où ils venaient et d'où ils parlaient, n'étaient pas en antipathie avec la police. On n'avait pas des militants qui étaient politisés dans des sphères qui, traditionnellement, sont antipolicières. – Ils sont devenus antiflics, puisque le terme a été utilisé, au fur et à mesure de leur confrontation avec la police. avec d'ailleurs une évolution dans le mouvement où les revendications se sont de plus en plus décalées sur la dénonciation des violences policières, faisant même oublier, d'une certaine façon, un certain nombre de revendications premières. – Il y a quand même 23 éborgnés, je ne sais combien de m'a arraché. – Bien sûr, un maintien de lente qui n'avait jamais été aussi violent, au moins depuis mai 1968. – Rien d'irréparable, a dit Emmanuel Macron en commentant, l'inquié le premier magistrat de France. – Sauf que Emmanuel Macron, quand il dit ça, quelques semaines plus tard, il commence à s'inquiéter justement du fait que la question des violences policières, même si le mot est tabou, d'une certaine façon, dans certaines sphères… – Il dit qu'on ne pouvait pas en parler. – Oui, devient de plus en plus politisée, devient de plus en plus politisée dans des sphères de plus en plus larges. Et ce qui est important ici, c'est qu'il y a une érosion de la confiance de la population dans la police, qui reste une institution qui, cependant, a une relative bonne image dans de très larges sphères de la population. Mais cette érosion est importante. Ça veut dire que le contrôle qui ne vient pas d'instances qui peuvent exister dans d'autres pays, les policiers nous diront toujours mais nous sommes les plus sanctionnés, nous sommes les plus contrôlés. C'est vrai. Voilà, parmi les fonctionnaires, ce sont ceux qui sont les plus sanctionnés. Mais ils ne sont pas sanctionnés pour ce que les citoyens attendent d'une certaine façon, c'est-à-dire notamment les cas emblématiques, les cas les plus visibles. Voilà, ces cas de violence restent en général impunis, quelles que soient les raisons de cette impunité. Mais ils entraînent une érosion de la confiance de la population dans la police, ce qui fait qu'à l'intérieur même de l'institution policière, si on écoute des petites tensions qui s'expriment, on voit bien que les professionnels du maintien de l'ordre essaient d'expliquer ce maintien de l'ordre violent, ce n'est pas le nôtre. – C'est le maintien de l'ordre… – C'est des choix de la hiérarchie. – On a bien vu avec les Gilets jaunes… – Et c'est le fait d'avoir mis des non-professionnels sur le terrain, d'avoir fait faire du maintien de l'ordre par les fameuses BAC dont nous parlions, d'avoir mis tous les policiers disponibles en maintien de l'ordre, nous professionnels de maintien de l'ordre, nous n'avons pas utilisé le LBD de la même façon. – Il y a ça, et puis il y a un choix politique, une enquête du Monde qui n'est pas réputée être un quotidien extrêmement hostile au pouvoir, a très bien montré la façon dont à partir de décembre 2018, quand le mouvement des Gilets jaunes s'installe, l'ordre est de cogner fort pour que les gens n'osent plus revenir dans les manifestations, ce qui est assigner une mission politique par la violence aux forces de l'ordre. – Bien sûr, de toute façon, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est dans la façon dont il va cadrer par le vocabulaire et l'expression publique le travail policier, c'est d'une certaine façon de se retenir ce bras, qui est un bras extrêmement puissant. Et donc s'il n'est pas retenu, et au contraire, s'il est encouragé, et là on n'a pas à faire simplement à tes bras, puisque la police française est une des polices les plus armées au monde, ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important, un certain nombre d'armes qui sont utilisées par la police française ne sont pas tolérées dans d'autres pays. Si ce bras n'est pas retenu, d'une certaine façon, c'est ce que les sociologues de la police appellent un chèque en gris donné aux policiers. Autrement dit, on ne vous dit pas de commettre des illégalismes, mais nous nierons qu'il y a eu des violences policières. Donc si nous allons les nier, c'est qu'elles n'ont pas eu lieu, et donc d'une certaine façon vous serez couverts, selon les fameux mots de Charles Pasqua entre 1986 et 1988 notamment. Ce qui est important, c'est qu'on voit quand même, même si c'est de façon très retenue, que même Christophe Castaner à certains moments a été obligé, voyant d'une certaine façon que les mouvements sociaux se déployant sur la longue durée, la politisation de la dénonciation des violences policières atteignant des cercles qui jusqu'alors étaient peu perméables à ce type de revendications et de dénonciations, a été obligé d'intervenir sur quelques cas emblématiques qui ne se sont cependant pas en général, même s'il y a eu quelques condamnations, traduites par des condamnations en justice. Cette question de la maîtrise de la police par le pouvoir public, par les pouvoirs publics, par la hiérarchie, ça fait penser aux mots de Marx qui disait la police n'a pas de mesure d'elle-même, par sa nature propre, et donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui prenne la mesure de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait pour elle, et qui la rappelle à de justes mesures précisément, sous peine que le divorce avec la population soit absolument explosif. Merci donc à tous les deux d'être venus présenter cette histoire des polices en France des guerres de religion à nos jours. C'est un livre très riche qui aborde la question non pas de la manière la plus traditionnelle sous l'angle des institutions, mais sous l'angle de la dynamique des rapports entre population et police. C'est donc évidemment d'actualité, le livre est magnifique, non seulement il est très riche et très agréable à lire, mais il est abondamment illustré, c'est chez Belin. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt pour une prochaine grande hache. Au mois de mars, le Média était au bord du gouffre et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous. Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du Manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias. Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse. Quand j'entends le mot violence policière, moi, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil ? Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin d'un média de résistance libre et gratuit. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incrustés dans la case de 18-20 heures. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose ? Non ! À 80% ! Je le vois sur les réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison ? Eh bien nous aussi ! C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18 heures qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. « Toujours debout » sera un tout nouveau terrain de débat, de critiques de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici. Avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale. Mais vous le savez, si nos contenus vidéos sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. Et un format de l'ambition de « Toujours debout » mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada